La Méditation du 30 juin Pour 20 000 $, une compagnie de tourisme a organisé un voyage de 3 mois à travers 7 pays pour visiter les 7 nouvelles merveilles du monde. Celles-ci ont été choisies en 2007 lors d'un vote en ligne de 100 millions de voix à l'initiative du philanthrope suisse Bernard Werber. Ces 7 merveilles sont, premièrement, le Taj Mahal, Inde, joyeux de l'art musulman, est l'un des chefs-d'oeuvre du patrimoine mondial. Plus de 20 000 ouvriers ont travaillé à la construction de ce mausolée de marbre blanc qui abrite le tombeau de la femme de l'empereur de l'époque. Il attire 8 millions de visiteurs par an. Deuxièmement, la Grande Mirail de Chine. C'est une ancienne fortification construite et reconstruite dans le but de protéger la frontière nord. C'est le mur le plus long du monde puisqu'il faisait plus de 20 000 kilomètres de long, même s'il n'en reste qu'un tiers aujourd'hui. En moyenne, il mesure 6 à 7 mètres de haut et 4 à 5 mètres de large. Troisièmement, Chichen Itza, Mexique. C'est l'une des ruines les mieux conservées de l'histoire maya. Quatrièmement, Machu Picchu, au Pérou. Ses particularités architecturales et paysagères ainsi que le mystère de ses origines en ont fait l'une des destinations touristiques les plus populaires de la planète. Cinquièmement, le Christ rédempteur, Brésil. L'une des icônes les plus représentatives de l'Amérique du Sud. La statue de Jésus, située au sommet de la colline du Corcovado, mesure 38 mètres de haut et a les bras ouverts. Elle peut être vue de presque tous les coins de la ville. Sixièmement, la ville de Petra, en Jordanie. Cette cité antique est l'une des attractions touristiques les plus visitées pour ses temples et tombes creusées dans la roche. Sixièmement, le Colisée, Rome. Cet amphithéâtre, icône de la Rome impériale, était le site des combats de gladiateurs et pouvait accueillir jusqu'à 80 000 spectateurs. Cependant, une vraie merveille fait palé aux tous les lieux, le sacrifice du Christ, qui pour la porte est au centre de l'évangile et de sa vie. Les adversaires de Paul se vantaient de la circoncision. Le monde a soumis Jésus à la torture et à la mort la plus humiliante. Mais la croix est devenue le symbole le plus merveilleux de l'histoire. L'unique merveille et la plus grande de toutes, c'est le fait que le Christ a pris ma place et la faute, afin que nous puissions avoir accès à son trône et à la vie éternelle. Regardons à la croix par la foi et vivons, ce sera notre étude et notre chant durant toute l'éternité. Esprit du livre avec Dieu chaque jour, 16 juin, page 176. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501